coucou nous voilà enfin toutes les deux oui c'est compliqué on y est arrivé on est arrivé on est contente voilà on est enfin arrivé à ce qu'elle est un moment c'est ça surtout voilà comme je vous ai aidé là comme je vous disais la dernière fois donc notre absence a été causée par de plein de choses qui se sont passées un peu difficiles je disais dans notre fin d'année oui tout ça et puis et en plus marie-line qui retravaille donc on n'a que le dimanche en commun ouais après midi mais là c'est les vacances donc voilà c'est parfait tu vas faire du bruit tata je t'ai dit faire attention ça y est j'ai commencé donc alors on est sur la chaîne l'instant tricot on va vous parler beaucoup de tricot un petit peu de couture pour moi puisque je vous ai dit la nouveauté c'est que j'ai mis la couture donc moi c'est nathalie dans la vraie vie l'instant tricot sur tous les réseaux instagram et ravelry et moi c'est marie-line ma vraie vie et ben poppy sur les réseaux sociaux voilà instagram et ravelry ravelry tu n'as pas trop encore mais ça commence surtout insta et encore ça fait depuis septembre que je n'ai pas publié donc il n'y a pas je vais commencer par une parenthèse alors je vous mettrai je vais essayer de vous mettre ou dans un machin qui défile sur nous en ce moment vraiment les temps vous pourrez tout retrouver si vous n'avez pas envie de de blablater avec nous et que vous avez envie de passer directement au projet donc il y aura des projets finis et en cours et des futurs projets donc je vous mettrai tout ça si vous n'avez pas envie de nous écouter blablater voilà parce que moi c'est vrai que je veux dire je vous dis ça parce que moi la première alors je sais pas pourquoi il ya des des podcasts où j'aime bien entendre parler et des podcasts où j'aime bien vraiment que regarder le projet fini ou les projets en cours ou des fois c'est juste parce que c'est selon mes envies parce que j'ai pas trop le temps alors je regarde moi je regarde beaucoup les podcasts le matin en buvant mon café j'en regarde une partie le soir avant d'aller me coucher ou après les après-midi quand je travaille pas que je tricote et que il ya des feuilletons neuneu à la télé donc je préfère regarder des podcasts alors là je l'aimais en donc j'aime bien entendre discuter la podcasteuse ou les podcasteuses celles sont deux et puis quelquefois j'ai vraiment envie de de regarder que le projet finit donc elle est vacante c'est le lui qui fait la coune derrière voilà mais non mais non aussi vous avez des enfants qui disent mais non mais non mais non mais non les enfants qui disent que mais non mais non voilà pour en revenir donc au blabla donc un grand 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 merci à tous ceux et toutes celles qui me regardent fidèlement j'ai vraiment eu énormément énormément de commentaires sur la dernière vidéo ça ça m'a fait vraiment chaud au coeur j'ai été sur certains messages limite ému de voir que ben comme on n'avait pas été là pendant longtemps vous avez manqué vous étiez très contente de de nous retrouver voilà vraiment ça fait plaisir parce que ben si on est là nous devant notre ordi à papoter comme ça c'est pour nous vous pour qu'on puisse avoir un moment de partage ça nous fait du bien à nous et et là le plus grand des cadeaux c'est que ça vous fasse du bien à vous quoi voilà entre nous soit dit sinon si on n'avait que deux couillons qui nous regardaient peut-être qu'on continuerait pas à le faire donc là on voit que ça a un impact et que voilà ça ça aide certaines personnes ça ça donne envie on partage nos projets voilà c'est vraiment un échange parce que ben comme je l'avais dit une fois c'est vrai que le tricot c'est une une activité qui est plutôt solitaire et ben les seuls moments de partage qu'on a c'est quand on est avec nos réseaux sociaux autant sur une vidéo que sur instagram ça fait toujours plaisir quand on prend une photo insta après on est là on attend oh là là j'ai un commentaire j'ai deux commentaires voilà c'est tout le plaisir tout le tout le plaisir il est là voilà donc merci 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 beaucoup de tous les gentils commentaires de tous les compliments j'ai répondu à beaucoup de commentaires et après si j'ai pas le temps de répondre je mets au moins un petit coeur parce que pour vous dire que je vous ai lu euh voilà mais même si je je réponds pas forcément euh parce que j'ai pas si j'active les notifications sur youtube ça m'envoie des mails à chaque fois alors déjà j'ai ma boîte mail ma boîte mail je crois que j'ai 2000 parce qu'à chaque fois qu'on fait des commandes ou quoi on reçoit des pubs et des pubs bon voilà alors mais je au moins je vous si je vous envoie que j'ai aimé votre commentaire c'est que j'ai lu et que puis que j'ai aimé mais parce que je suis pas une menteuse et que j'ai dit que la vérité que j'aime beaucoup quand vous me dites que vous aimez ce qu'on fait voilà euh pour le petit blabla du podcast on est bien euh donc euh ben voilà alors Marilyn a connu beaucoup 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 de péripéties euh c'est ce qui fait que ça fait une des 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 grandes raisons pour lesquelles on n'était pas là on n'était pas là euh parce qu'elle a donc déjà elle a commencé à travailler j'ai beaucoup travaillé un temps plein j'ai un rythme très soutenu donc euh je travaillais jusqu'à présent à mi-temps donc euh pour moi c'est un gros gros changement et puis dans une activité qui n'était pas la tienne elle est en reconversion professionnelle donc j'étais dessinatrice chez un architecte et là je me suis reconvertie en assistante commerciale donc euh je travaille pour une boîte qui est apte bon je peux cacher hein monsieur bricolage oui et puis ils ont fait une partie donc monsieur bricolage et puis une partie pro donc moi je suis sur la partie professionnelle pour asservir les professionnels et c'est intense c'est très intense et ouais donc j'ai abandonné mon tricot pendant six mois voilà donc depuis le dernier postcard où vous m'avez vu ben j'ai beaucoup avancé voilà j'ai repris il y a quoi ? il y a deux mois ? même pas un mois ? tu l'as le patron imprimé ? est-ce que j'ai pris le patron imprimé avec moi ? je pense que oui c'est le gilet scarabée on en avait déjà parlé c'est le scarabée bleu de la maison Rilili et j'avais commencé en j'en étouffe c'est The Project bon il est imprimé en noir et blanc déjà moi perso quand je vois le projet je me dis voilà ouais mais j'ai enlevé plein de trucs pour que ce soit moins long déjà j'ai pas fait le point structuré sur la partie basse je l'ai fait en en jersey tout simple normalement c'était un point structuré mais je l'ai fait en jersey tout simple il y avait une pince au milieu je ne l'ai pas fait non plus voilà mais ouais ça me plaît quand même non après il est après c'est beau mais bon c'est et alors je me suis éclatée c'est les côtes tout autour ouais infinissable j'en voyais pas le bout et là je suis à la corde que j'en vois pas vous non plus alors attends rappelle la construction la con oh pinaise on part du haut vers le bas donc tu commences tu commences par les raglan ouais le raglan que j'avais fait une boulette quand je l'avais commencé au mois de juin je crois ben après le festival de les estivales de la laine j'avais fait une boulette donc j'ai dû l'eau ça va commencer parce que je suis un peu la perfectionniste mais j'ai même conseillé de fait donc il se commence par les raglan c'est un peu un truc qu'on ne perde pas les mailles déjà c'est le projet ouais j'coumoune comme on dit chez nous voilà et après une fois que c'est jusqu'en bas et bien il faut faire les cotes tout le tour et les cotes alors elles se font mais tout le tour tout le tour oui c'est les cotes alors j'ai des deux deux sur les grandes parties et un un sur le col tout 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 les cotes c'est tac jusqu'en bas on remonte elles se font c'est le bazar mais tout le tour donc la designer elle vous dit de mettre sur trois aiguilles sur trois sur trois aiguilles circulaires et sur quatre en fait parce qu'après on je rattrape le col donc là j'ai une deux trois et quatre oui c'est pas comme sur un gilet où on va faire on finit le projet par les cotes du bas et après on vient relever la bande de boutonnage bande de boutonnage alors quelquefois sur quelques patrons on a la bande de boutonnage qui prend l'encolure et qui redescend mais sinon on fait la bande d'encolure et les bandes de boutonnage mais vous avez déjà fini votre projet par les cotes alors que là non on fait tout en même temps donc le bout alors les angles sont faits normalement avec un jeu de diminution en plus tu t'es loupée en espérant qu'au blocage il y a eu des rangs raccourcis parce qu'on tricote d'abord la partie voilà le droit le gauche le bas en même temps et après parce que le col il est beaucoup plus court et après là je vais rattraper et après on continue avec en 1-1 surtout le le col mais ça me faisait des tas d'aiguilles je ne suis pas assez pro pour ça et je me suis toute voilà après ça donne du coup alors j'ai fait des cagades qu'est-ce qu'on va arriver j'ai fait des cagades à chaque fois qu'il fallait changer d'aiguille vous voyez après ça va donner voilà donc là c'est ce qu'on vous disait ce que Marie-Eune disait c'est des cotes 1-1 sur pas beaucoup après là du coup non je ne suis pas dans mon sens on a l'air en raccourci ici pour que la bande elle s'élargisse et on va jusqu'à l'angle vous voyez l'angle il est là donc en espérant qu'au blocage il s'arrange je crois que j'ai fait après j'ai dû louper des diminutions tout le bas et ça remonte et elle remonte de l'autre côté donc là elle n'a pas fait son record encore voilà on remonte et on rattrape le col voilà et moi je me suis perdue avec tout ça là et des aiguilles et des aiguilles et pas d'aiguilles j'avais pas assez d'aiguilles donc des vices et une aiguille on revit sur notre câble et je pense que c'est à ce moment là où ben mais ça là ben c'est pas très très heureux quoi ouais mais encore plus je le vois plus je me dis que ça passe c'est pas il y a des erreurs parce que je le vois moi mon mari me dit qu'il ne voit rien mais moi je les vois ah oui mais nos hommes alors on va faire un sondage dites nous vous vos hommes ou pour les messieurs qui tricotent vos dames mais nous on voit une erreur on voit que ça et nous on est là donc alors qu'est-ce que t'en penses c'est super c'est bien ça passe mais je vois pas voilà comme vous savez quand vous avez des écheveaux décalés la couleur alors eux ils ne voient pas la différence de couleur quand on leur montre qu'il y a une maille je ne sais pas moi quelques fois moi une des erreurs les plus souvent que je me rends compte sur du jersey comme ça là c'est que je fais une maille torse parce que ma maille elle a glissé enfin quand je tricote elle glisse je la remets mais en fait elle est torse enfin elle est torse je ne sens pas qu'elle résiste et en fait je m'en rends compte alors bon si j'ai le courage maintenant que maintenant j'arrive je suis quand même un peu plus expérimentée et j'arrive à à corriger donc je redescends et je remonte ma maille mais alors des fois je suis là ça se voit je ne vois jamais rien non ils ne veulent pas bon après comme je l'ai dit hier soir j'ai fait si il ne me plaît pas ce sera mon gilet pour descendre des poubelles comme dans le corps le Noël est une entière en tout cas moi la laine ah ouais cette laine elle est franchement elle est bluffante elle est alors c'est de la laine on était allé au gestival de la laine la dernière haute en espérant qu'il le refasse cette année ça a l'air que oui mais bon et c'est les jardins de la fibre le jardin des fibres le jardin des fibres et franchement elle est au moins ce bleu le rendu qu'il fait franchement il est très bon ouais en plus c'est une le jardin des fibres je ne veux pas dire de conneries mais c'est c'est une mène qui est naturelle elle n'est pas super wash c'est du 100% mérino alors on ne sait pas on aurait dû préparer parce qu'on se serait on se serait un peu plus renseigné mais je pense que les teintures ça va être des teintures oui c'est teinture mène voilà même alors peut-être pas teinture naturelle mais un truc cool quoi pas un truc trop chimique et la laine elle n'est pas pas super wash et elle est juste alors honnêtement l'année dernière moi j'avais acheté le 100% bambou que j'avais fait mon petit top que j'avais fait le flamboyant de Marie-Anne toujours au moment dedans honnêtement les échevaux de laine super wash de laine non super wash ça ne m'avait pas plus attiré l'oeil voilà je vais être honnête ça faisait des gros échevaux un peu rustiques un peu et je n'étais pas je n'étais pas dans cette démarche-là voilà j'étais plus dans des échevaux plus comment dire bon bref plus comme ça voilà et c'est vrai que les échevaux de laine rustique j'étais là et là et bien alors c'est vrai qu'il y a aussi sur les réseaux sur la toile en ce moment un petit mouvement où on revient plus aux échevaux de laine un peu plus rustique un peu plus authentique voilà authentique et et bien là déjà mis en cake je trouve qui sont super jolis puis alors là tricoter ah non moi c'est si on va au thon j'en achète c'est sûr regardez enfin la laine elle n'est pas bloquée elle va être dingue et puis alors c'est doux mais c'est doux c'est alors par rapport à de la de la superwash elle est elle est plus plus sèche oui elle est plus c'est un peu plus crèche mais je pense qu'au lavage ça pique pas du tout elle va être et les couleurs alors le bleu il est juste magnifique le gris il est super et alors et ce jaune en plus t'as fait un choix de couleurs il va me rester un paquet je sais pas ce que t'en as plus combien des cheveux un ah tu feras dans un chat ouais je pense que je vais faire un chat parce qu'il va me rester beaucoup de gris il va pas beaucoup mais c'est du bleu mais du jaune et je ferai sûrement un chat en plus j'ai dans dans certains des podcasts que je regarde je note au fur et à mesure plein de projets qu'on peut faire avec des des restes je note pas mal de trucs des des étolles tu vois c'est il y a c'est les ah c'est deux canadiennes elles viennent d'avoir un bébé alors pareil je sais pas ce qu'il se passe avec les podcasteuses elles sont toutes enceintes elles ont des bébés alors quand on parle d'une qui a du bébé on sait pas de quelle on parle parce qu'en ce moment elles ont fait des bébés c'est les les denteuses de fil et donc je sais plus son prénom celle qui a eu le bébé elle a elle a montré un projet fini où elle a fait une alors c'est un chat mais plutôt étole vous savez qu'il y a un biais et c'est toutes des sections et chaque section a un point différent oui et elle elle a fait normalement d'une couleur différente mais après tu peux le faire en mini tu peux voilà et en fait tout est possible et elle a passé tous ses restes là-dedans ah mais c'est celui-là que j'ai vu de Posca non non toi t'as vu les Posca que je regardais aussi elle a fait un châle avec tous ses restes tous ses restes c'est pas mal les châles il est magnifique son châle en plus il y a un gilet de Stéphane West aussi qui est fait qu'avec des restes qu'est-ce que j'ai vu bon des couvertures non je ne fais pas trop trop couverture ben on n'a pas de couverture c'est bien quand on en a un petit bout un bébé ou un tout tu fais une couverture d'une taille raisonnable mais bon j'en ai fait une encrochée ouais on passe du temps ouais bon dans tes projets après ouais voilà ben j'ai eu un peu de mal à mire au maître mais ça y est c'est parti attends hier soir j'ai fait quand même de là là j'ai tripeté là j'ai fait quand même presque la moitié hier soir je n'avais pas mon chéri j'étais toute seule à la maison j'étais tranquillou c'est moi qui étais avec son chéri donc j'ai tripeté à mort après que j'ai fait qu'est-ce que ben j'ai craqué dans la pelote vagabonde j'ai fait des achats je fais des achats donc je me suis acheté ces deux petits échelots en 65% soie et 35% cigales alors je ne sais pas comment ça se dit mais c'est cigales c'est sale ils sont trop doux trop doux c'est beau alors là il y a Neptune gris gris chaud et grincheux Neptune grincheux Neptune grincheux et l'aventure t'attend mais il me semble que l'aventure t'attend j'avais déjà pris une pelote qui s'appelait l'aventure t'attend et la la gamme c'est oh là là siwen 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 elle est d'une douceur c'est tout doux c'est bon par contre c'est bon il faut faire un projet fluide alors un projet du coup on va faire les projets finis et après j'ai craqué pour celle-là alors c'est de la laine comme elle dit comment c'était marqué sur le site c'était comme un essai un prototype un prototype mais en fait j'ai craqué alors là on ne voit pas il fait un peu palot sur l'écran sur le tour alors je ne sais pas ce que je vais faire avec mais c'est en fait la couleur m'a fait un peu craquer ce parme un peu délavé là il est super joli et les chevaux il fait quand même oui c'est de la lace c'est du 100 grammes et j'ai 600 mètres donc j'avais vu un patron Katia c'est un petit débardeur je vais voir si je peux le faire avec pour l'été parce que c'est quoi c'est du lin et de la soie soit et l'in soit et l'in très bon pour l'été mais comparé à un lin il est il est mou voyez c'est pas un lin non C'est un hindou C'est un hindou C'est un hindou Ah yé On parle de cacahuète Moi je vais vous parler De mes projets finis J'ai un truc dans les chutes Ce que je porte C'est mon boxy De Laurie Locatelli C'est le V-neck boxy C'est celui qui est avec un col V Et je l'ai tricoté dans la Drop Baby Silk Ah je sais pas Moi j'étais absente Le nez boxy C'est la Baby Alpaga Silk Voilà Et la laine Franchement Je l'avais dit Dans un podcast Elle mérite d'être D'être Connu Parce qu'elle a un super drapé Voilà Alors je l'ai pas rasé Depuis des siècles Je l'ai mis Et remis Il bouloche A peine A peine A peine Je vous l'avais déjà Déjà présenté Ma fille l'autre jour Elle me dit J'ai l'impression Que t'es toujours Avec ce pull Tellement 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 Je l'ai mis Voilà Il a pas bougé Il a pas bougé Regardez Il se déforme pas C'est quand même Bon je le lave à la main Mais je l'ai mis Et remis Voilà Et sur un commentaire Il y a Claire Qui m'a demandé Pour faire un boxy Moi je trouve Voilà juste aparté Par rapport au boxy Je trouve que le boxy C'est une des rares formes De pull Qui peut s'adapter A toutes les morphologies Voilà Parce que Alors Moi je suis Comme je vous l'ai dit Je suis grande Je fais 1m 77 Donc je l'ai fait Un petit peu long Mais pour quelqu'un Qui est plus petit Ou même si vous êtes Ronde Le fait de le faire Mais il faut pas Par contre Si vous êtes plus ronde Il faut pas le faire long Sinon c'est là Que vous allez faire Vous allez vous noyer Dans votre volume Il faut le faire Sur le devant A peine Allez 10 Mon nombril est là 10 cm Au nombril Parce que De toute façon Vous allez avoir les pains Qui tombent là Sur vos hanches Et en fait Ça va très bien Aux rondes Aux plus minces Aux grandes Aux petites Il suffit juste de faire Attention Voilà Si vous êtes plus petite Que moi Voilà Ne le faites pas là Là sinon Là oui Vous allez avoir L'impression Mais le boxing Moi je trouve C'est quand même Une forme de pull Qui s'adapte A beaucoup De morphologie Et moi J'aime beaucoup Parce que c'est En plus là Avec le col V C'est féminin C'est On le met Sur une jean Sur un pantalon Selon la couleur Dans laquelle Vous le tricotez Ça fait pas Le pull Tout large Non Moi je trouve Que c'est C'est élégant Ça Voilà Ça tombe Sur les épaules Et peu importe Si on a de la poitrine Si on en a pas Si Moi je vois Ma fille Amélie Qui mesure Qu'elle m'a 63 Qui a pas du tout De poitrine Elle en a un De boxy Il est Caramel Moutarde Ça lui va Super bien Alors qu'on a Pas du tout La même stature Moi je trouve Que voilà Le boxy Franchement Si vous vous posez Des questions Par rapport A votre morpho Le boxy Ça va Si vous avez envie De le faire Mais C'est vrai Que la première Réflexion Qu'on peut se faire C'est de se dire Si on est Par exemple Si on a une grosse Parce qu'on s'en est Un peu plus ronde On va se dire Oh là là Je vais ressembler Mais Franchement Pas du tout Pas du tout Parce que ça fait Des pans qui drapent Sur Là là Sur le côté Et du coup Ça fait pas du tout Ce côté Où on est Noyé dedans Voilà Mon projet C'est fini Je vous amène Je suis Alors C'est mon gilet C'est le ballon cardigan Voilà Le petit Mite Ballon cardigan Que j'avais Je vous avais montré Il était en cours La dernière fois Que j'ai tricoté Un mélange C'est Le mélange C'est les jolies Demi-lis Perles rosées Et la concept Silk Mower De Katia J'ai utilisé Mes trois échevaux Il me reste Ça me restait 10 mètres De mes trois échevaux Et je crois Que j'avais L'équivalent De 1200 mètres En mower Je crois que c'était Si peu l'autre Et je les ai toutes utilisées Il me reste juste un petit peu Donc Voilà Voilà Donc C'est un gilet Je vous disais La dernière fois Qui se commence Par Ce petit Là Par les On commence par On fait Ça d'un côté On met en Ça d'un côté On met en attente On reprend là On met en attente Et après On vient relever les mailles Et on tricote Du coup La bande d'encolure En même temps On vient me faire Nos raglons Là Donc voilà On tricote Avec la bande d'encolure Après On commence à faire Les pattes Les Les boutonnières Donc moi Les modifications Que j'ai faites La boutonnière Je l'ai La première Je l'ai commencé Normalement Elle se commence En fait Dès qu'on sépare Les manches Dès qu'on sépare Les manches On met le premier Et bien J'ai oublié Donc Elle est plus basse J'ai pas fait l'esprit Voilà Donc Elle est plus basse Ça J'ai fait Comme modification J'ai Ici Dans mon dernier Rande de jersey J'ai fait des diminutions J'ai fait une diminution Toutes les 15 mailles Parce qu'en fait Elle nous Fait pas changer d'aiguille Pour faire les cotes Alors au début Je me suis posé la question Pourquoi on change pas d'aiguille Pour faire les cotes Comment ces cotes Elles vont se resserrer Et la dernière fois Je vous avais dit Que j'avais été embêtée Parce que là Je m'étais dit Pourquoi elle nous fait faire ça Et la mine Et en fait La caractrice A bien raison Donc il faut faire ce qu'elle nous dit Et je me suis dit Mais pourquoi Elle nous fait pas Et après j'ai compris pourquoi Parce que Comme la bande de boutonnage Elle se tricote en même temps Ah oui La bande de boutonnage Là les cotes Qui sont ici Donc moi je l'ai tricotée En 375 Elle est en 375 Si là Je change Il aurait fallu Que je fasse Avec deux aiguilles Enfin deux aiguilles Mais tu continues Là ici en 375 Et puis en 325 ici Par exemple Donc Je me suis dit Ça a l'air compliqué Donc j'ai fait des diminutions Pour que ça resserre à la taille Quand même Les cotes Je crois que je suis allée Un peu plus loin Que préconisé J'ai fait Parce que là La dernière boutonnière Elle dit De faire deux rangs Moi j'en ai fait au moins Quatre de plus Là Sur le dernier bouton Ah oui Tant bouton Il aurait été Il aurait été trop au bord Et après Le gros morceau De ce gilet C'est des manches C'est des manches ballon Donc il y a Beaucoup de mailles Voilà Donc on fait des manches Toutes droites Et après On vient faire Des diminutions ici Comme C'est le même Principe des diminutions Quand on fait Un bonnet Et après On fait des couettes Des couettes Voilà Il est beau Voilà Et là On ne voit pas très bien Mais il a des super petits Comment dire Nuances de De rose De rose Rose nacrée Et puis ça fait Un peu Et par contre Je disais à Maréline Tout à l'heure Bientôt je vais en avoir Plus cher de boutons Que je n'arrête pas D'acheter des boutons Parce qu'à chaque fois Comme je n'ai pas mon projet Avec moi Comme une imbécile Et là Alors les boutons Sont superbes Et c'est des boutons En métal Et à mon avis Ils sont trop Trop lourds Trop lourds A mon avis Je les changerais Ils sont trop lourds Je Je vais me passer Prendre des boutons En bois En bambou Mais franchement Je pense que Les boutons Ils sont Alors là ça va Parce que je viens De les mettre Oui Mais c'est vrai Qu'elles portaient Toute une journée A mon avis Ça va Ça va un peu Ça va tirer dessus Et Ça ne va pas être top Je m'arrange Voilà Ah ouais Les manches C'est bien Quand on tricote Parce qu'on peut Choisir sa longueur Voilà Et elles sont longueur Moi qui les gants D'ailleurs Je n'ai jamais Des fois Je ne sais pas T'en faire Ah par contre J'aime bien Les pulls Qui arrivent Bien Qui me coupissent Toujours froid Alors Bien Les poignées Le petit Et j'ai bien fait De faire J'ai fait Là Donc Une diminution Les 15 mailles Sinon J'aurais eu Un truc Et du coup Alors Il n'y a pas Sur le corps Il n'y a pas D'autodimution Regardez la forme Qu'il a Bah ouais C'est du fait Côté Voilà Et comme c'est Un gland La manche Elle vient aussi Tirer dessus Il n'y a pas Du tout De diminution Là Voilà Et c'est Ce qui fait Vraiment Le beau Du plus Là C'est ses manches Ses manches Et je vous dis Voilà C'est là Qu'on voit Que les boutons Les boutons Sont un peu Sont un peu Lourds Voilà Voilà Il est joli Bon C'est vrai que Le premier bouton Il a été là Bon c'est pas Oh non C'est en vrai Non c'est seulement Un peu Mais alors par contre Un soir d'été Et tout Ça va être bien C'est extrêmement Chaud C'est chaud Chaud Donc on peut le mettre Avec Là j'ai On peut le mettre Un soir d'été Voilà C'était un joli petit Et là Mais tu ne partiras pas avec Mademoiselle Voilà Ouais parce qu'elle n'est pas Fini encore Elle va me piquer Donc là on est Voilà Je pense que j'ai Qu'est-ce que j'ai pas dit En quelle taille j'ai fait J'ai fait Je ne sais plus La taille La taille S Parce que On devait Alors Je l'ai tricoté En 3,75 Et J'avais Un échantillon De 19 mailles et demi Il fallait un échantillon De 21 mailles Donc J'ai J'ai fait la taille S Et heureusement Parce que Oui c'est ce que j'avais dit Sinon il aurait été Ouais 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 Taille S Il est bien Voilà Taille S Non j'ai pas fait de La longueur De toute façon Alors ouais La longueur Elle vous dit En fait Elle vous donne pas Alors il faut faire Voilà Pas trop en anglais Attention Pas trop en anglais Et Elle vous dit Et elle vous dit bien De faire attention Justement Quand vous allez Commencer les boutonnières Elle vous dit De faire bien attention A la longueur Que vous voulez avoir Parce qu'elle Elle vous donne Pas de longueur C'est à dire Qu'on fait la longueur Par rapport aux boutonnières C'est à dire qu'elle vous dit De commencer De faire votre première boutonnière Et après elle vous dit De faire 20 rangs Et les boutonnières Se font tous les 20 rangs Donc si on veut Donc sur le patron Il y a Normalement il y a 4 boutons Alors à vous De voir Selon Comme on a déjà Tricoté ici On sait à peu près La longueur Que va nous faire 20 rangs Pour voir à peu près La longueur Que vous allez faire Mais attention Parce que comme Là On fait les boutonnières En même temps C'est pas comme Une pâte de Quand t'as fait ta Quand on fait Les pâtes de boutonnage On a notre projet Il est fini On a leur longueur Qu'on a voulu Ta bande de boutonnage Après tu mets tes boutons Là où tu veux Puisque tu viens La faire après Là non Il faut bien anticiper Là où on veut mettre Les boutonnières Parce qu'après Vous ne pourrez plus Revenir en derrière C'est à dire que Si tu t'aperçois Ici Que ton pull Il est assez long Et bien Tu n'as pas Ce troisième bouton Ou voilà Bien Bien calculé Par rapport Aux boutonnières Là où vous allez Là où on On met le Ça détermine La longueur Du projet Oh ça a été Beaucoup de blabla Pour parler de choses Je dis que je parle Je peux parler Donc là on est bon Projet en cours Donc moi J'ai commencé Je vais faire une pause Parce que j'ai un peu plus Ce truc J'ai commencé J'ai commencé Le Trois heures Avant de trouver son projet La madame La prochaine fois Qu'on fait un post-cat On préparera Un petit peu mieux Je fais le lorry Le lorry De Cristal NK Alors Cristal NK Elle a un podcast Donc elle montre Ses projets Ses prototypes Sur son podcast Et elle est super Une super nana Donc voilà Donc celui Qui est là Il a été réalisé Pour le Je ne sais plus quel festival Avec l'hélène De Nathalie By Night Donc il a été fait En collaboration Donc c'est un Pur qui est en yoke Avec un entassement En mouer Qui est fait Dans les bases De Nathalie Donc Moi Voilà J'en suis Là Alors là Vous n'allez rien voir Pas grand chose Parce que c'est tout Rabougri Parce que Je le Tricote Avec De la Osgarn Voilà Avec la Super soft Alors c'est une laine Qui est très rustique Qui est Très Alors elle est très Ficelle Vous voyez comme elle est là Lucie Alors Ça c'est la laine Voilà Ficelle Vous voyez Quand on la tricote Elle est très Ajourée Parce qu'elle est toute huilée Et ça c'est mon échantillon Bloquée Une fois Qu'elle est Qu'elle est lavée Et bloquée Et bien Elle est Elle gonfle Elle est toute gonflante Donc On commence par Une Jolie Encolure Alors c'est pas des côtes Enfin c'est des côtes Mais On a tout un Biagramme Voilà Vous y voyez Pas grand chose Du tout Je ne sais pas comment Vous le montrez Enfin c'est des côtes C'est de la dentelle En fait C'est très La dentelle Donc là Après on fait une partie Et après Là J'ai Je vais vous montrer ça Voilà Alors moi J'ai mis le mouer Dans les petites rayures Et après On a de la dentelle Que j'ai fait en couleur Plus claire Voilà Et là Je viens de séparer Le corps Donc Moi j'ai mis le mouer Que sur les vaguelettes Là Parce que Le rose fâché Là C'est de la drop J'ai plus l'étiquette Mais là Vous ne la voyez pas La bonne couleur Parce qu'elle est Elle est fluo En fait Regarde Là vous la voyez Plus éteinte Elle est fluo Et j'avais peur Ça fasse Vraiment Voilà Et après Vous voyez Le col là Tout en entière Et le bas Il va être pareil Et on va reprendre Une bande là Et au poignet Pareil Voilà Donc Ça Ça Je le fais En taille Pareil Je ne suis pas Du tout Du tout Du tout Sur le bon échantillon Donc Normalement Il faut 26 mailles Recommandées Et bien Avec Normalement Du 3,25 Je crois Sur le patron Du 3,5 Moi je suis en 3 Et j'ai que 22 mailles Impossible d'aller Je ne sais pas Pourquoi je n'y arrive pas Donc je fais La taille XS Pour tomber Bon Donc je fais La taille XS Par contre J'ai fait Alors La longueur Du Du yoke Je l'ai fait En taille En taille L Voilà Et Alors Pour revenir Dans le patron Je suis C'est la première fois Que je tricotais Un patron De cristal Et le patron Il est Super Super Bien Expliqué Vraiment Alors J'ai déjà tricoté Du Marie-Amélie Alors Marie-Amélie Elle On lit Son patron Au fur et à mesure Là Avec Avec cristal C'est plus Un peu plus carré C'est On a Pour la dentelle On a un diagramme Et les explications Écrites On a Ce qui est agréable Aussi C'est qu'on a Toutes les mensurations Du projet Fini Avec Toutes les longueurs Donc vous pouvez Vraiment Comme moi Qui fais Par exemple Qui fais Des modifications Et bien J'ai quand même Toutes les longueurs Qui vont bien Coller à ma taille Elle fait Des encarts À part Sur les techniques À utiliser Donc le montage Des cotes On a un lien J'avais jamais fait Ce montage de cotes Là Mon montage de cotes 1-1 On a un lien Sur Sur Youtube Et Mais pas que C'est à dire Qu'elle met Le lien Sur Youtube Mais Après Elle Elle le détaille Par écrit C'est à dire Que Je sais pas moi T'as pas de connexion Internet Ou t'es pas chez toi Tu peux quand même Faire ton montage 1-1 Si t'as le truc papier Les rangs raccourcis Pareil Enfin Vraiment Le patron On a le diagramme Pour là On a un autre diagramme Pour les poignets On a un diagramme Pour les couilles d'ici Enfin Voilà Très très complet Un beau patron Très structuré J'ai vraiment Beaucoup 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 Aimé La façon De suivre Le patron De De Cristal Et je vous dis Elle a un podcast Donc c'est Cristal MK Voilà Et Super 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 Voilà Pour ça Je vais Parle de tes projets Je vais enlever ça J'ai trop chaud Tes projets Alors Mes projets C'est le bazar Hop Donc avec Mon craquage Chez la pelote Vagabonde Donc c'est deux Petites couleurs Bleues Bleues Non Vert On les voit bleues A l'écran Mais c'est plutôt Dans les verts Donc j'ai Prévu De faire Alors je vous le sors C'est C'était tout prêt Oui je l'avais C'est Alors je ne sais pas Si on va y arriver Voilà C'est un petit Estival De Vera Alors Valimaki Valimaki C'est une japonaise Une japonaise ? Ben je pense Valimaki Parce qu'il est en japonais Le patron Et en anglais Donc je ne vais pas M'imprimer en japonais Je vais faire ça En anglais Et je vais le faire De deux couleurs Donc je pense Que je vais me faire J'essaie d'agrandir Pour Si on arrive Un peu plus voir Voilà Donc la partie En haut D'une couleur La partie Du milieu D'une autre couleur Et je pense Que je vais me faire Les cotes en bas En rappel En haut Sinon c'est le patron Comment il s'appelle Le Whispers Oui Whispers 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 By Vera Valimaki Oui parce que T'en as marre De ce projet Boulé Elle a envie De changer Tu te le charries Depuis quand ? Et bien il me semble Que j'ai commencé Attends je vais aller Sur un start Je l'ai commencé J'ai commencé A faire mes échantillons Le 26 août De l'année dernière Et t'as rien fait D'autre depuis ? Et bien non Parce que 26 août Après j'ai commencé A travailler J'ai commencé Le 10 septembre Et bien du coup Ouais Je rentrais fatiguée Je rentrais Puis j'avais Pas très envie De tricoter Et puis voilà J'ai surtout envie De tricoter Et bien Comme demain C'est ton anniversaire Oui c'est vrai C'est bon Eh bien regarde En direct Vous assistez Voilà Attention ça Ça fait du bruit Le papier Je peux pas J'ai tricolé Oh Ça c'est moi J'ai bricolé ça On va faire Plein de bruit En fait c'est un bouton À l'endroit C'est un bouton Je peux pas J'ai tricot Et j'ai passé Une épingle A nourrice Dedans Elle l'accrochera Voilà C'est son cadeau d'anniversaire Elle sait pas Ça sera son prochain projet Voilà Parce qu'on avait craqué dessus L'année dernière C'est un petit mot Ah oui il est beau De Cathy Hunter Moi c'est ma chou C'est une de mes designers préférées Alors ça c'est ma cousette C'est super dedans Oui mais alors Alors pour info Cousette Je vais ouvrir J'ai voulu faire Le même que le mien En grand En petit En petit J'ai fait la moitié Des dimensions Ouais Alors comme c'est de l'origami Ça doit être en racine carrée Vous savez Ça doit diviser plus que par deux Donc je m'attendais pas A avoir un tout petit riquiqui Comme ça Mais tu t'en servirais pas Un projet Non mais ça sert toujours Alors Oh là là Et bah oui Ah oui Il est joli ton petit Balochon là Ouais C'est super sympa Là tu as fait des petites poches Sur les côtés Tu pourras mettre Ton zidu dessus Mais si Le projet de l'été Ça va en drôle Ouais Donc Donc voilà En plus c'est moi qui ai tout choisi Elle ne savait pas C'était une surprise Voilà Ce que j'ai choisi pour toi Ça te plaît ? Ah oui carrément Carrément Parce que c'est ses couleurs Regardez sa chemise Tout ce qui est jaune Ça lui plaît Et donc là J'ai pris la qualité Donc chez Osgarn C'est la qualité Alors Tide 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 Je ne sais pas comment on dit En anglais Tide 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 Alors c'est 70% Laine 30% Soie Voilà Donc Là On a la couleur Dune Ah c'est Dune Dune Moustard Moutarde en fait Moustard Alors pareil Alors pareil Sur le site Alors Sur le site Elle est Oh là là Ça fait pas l'eau Sur le site Elle est jaune J'étais là Elle est Plus pâle en vrai Et vous Vous la voyez Encore plus pâle Ça fait pas l'eau Ça fait pas l'eau Ouais parce que mon truc Il est Waouh Ouais Ouais on est On est plus Plus pâle Là c'est la couleur Alors moule M ou L Moule On voit pas On voit pas Mieux Ah c'est Plus vif Ouais Là c'est la moule Et effectivement La dune La dune Elle est belle Ah bah merci C'est très goûtante Voilà C'est son petit cadeau Ah bah voilà Je contente Et du coup Et bah Je vais le faire aussi Donc on va le faire en duo Parce que du coup Je me suis dit T'as pris ta laine aussi Je vais le faire Voilà Et moi J'ai pris ma laine aussi J'adore ton petit pochon Ah C'est peut-être Mes premières cousettes Euh Et moi Je vais le faire En Pareil Osgarn Et je vais le faire Dans les tons De gris Voilà Il sera Euh Je vous montre Comment C'est pas facile À montrer Les rangs Attends Voilà Comme ça Donc j'ai un gris clair Un gris foncé Et un Ouais c'est vert Ouais Ouais c'est vert Et le même Que ça Voilà Le violet Gris clair Gris foncé Et violet Et toi Ça sera Le quart de Parce qu'en fait Il faut Euh Alors là Sur les images On voit pas très bien Mais il y a vraiment Trois couleurs On a une couleur Ici Les vaguelettes Il y a une Deux Trois Quatre Vaguelettes En couleur Vraiment contrastante Et au milieu Elle elle a une couleur Mais qui est chine Quand on voit La laine qu'elle a utilisée C'est du jaune Et du noir Ah oui chine Voilà Et on peut le décliner Euh Un manche longue aussi Si on veut Donc on va le faire Euh On va le faire Toutes les deux Après Euh Je pensais C'est à toi ça Du coup Euh Ça aussi Je pensais Si ça Si il y en a parmi vous Alors peut-être Alors voilà Si il y en a parmi vous Qui À qui ça plaît Et qui Vous voulez le commencer En même temps que En même temps que nous On n'aura pas forcément Mais faire un truc Moi je pensais Faire Alors Moi les cales Aller sur Rabellerie Ça me saoule un peu Parce qu'à chaque fois Je t'ai su Ouais Ben c'est à dire Qu'il n'y a pas d'application Non c'est vrai Que le site Sur le téléphone Donc il faut que tu ailles Sur internet Euh Voilà Moi je me disais Ce qui serait bien Si vous voulez participer Vous me le dites Vous me le Vous me le dites Et Vous m'envoyez Un message Sur Instagram Et on fait une conversation Ah on peut pas faire Je sais On fait un groupe Un groupe Voilà Un groupe sur Instagram Parce que Quand j'ai testé Pour Pour Malorae On faisait pas le test Sur Instagram On faisait pas le test Sur Rabellerie Elle avait fait Un groupe de discussion Sur Instagram Et moi je trouvais Je trouvais que c'était Vachement bien Parce qu'en fait Instagram Moi je l'ai sur mon téléphone Et c'est une application Donc à chaque fois Ding Je reçois l'application Et c'est J'appuie dessus Je suis sur la conversation C'est beaucoup plus simple On peut envoyer des photos On peut Voilà Donc si jamais Il y en a d'entre vous Qui voulait Ça vous dirait De le faire Alors Marilyn Elle en a jusque là Peut-être qu'elle va Le commencer maintenant Mais même si on le commence Je sais pas Jusqu'au prochain Voilà Je lance la date de départ Jusqu'au prochain podcast Voilà Ça fait 15 jours 3 semaines Puis s'il y en a Qui arrivent après Elles arrivent après J'ouvre un fil J'ouvre une discussion De groupe Sur le Je sais même plus son nom Le Marétimo Et Et on On papote ensemble Sur ce Parce que c'est Un patron en anglais Attention Il n'est pas en français Il n'est qu'en anglais Même pour faire Vos choix de laine Voilà On peut On peut en discuter ensemble Et Voilà En plus Ça serait L'anniversaire de Marilyn Et Aussi Une chose C'est que Le 1er mai Ça fera Un an Que j'ai commencé Les podcasts Donc on est À peu près À date anniversaire De la première année De l'existence De cette chaîne Donc Voilà Si ça vous intéresse Si ça Voilà Dites Je sonde un peu Comme ça Pour voir Parce que S'il y en a Enfin voilà Pour voir Même s'il y en a Une ou deux Ça suffit On se met ensemble On papote Voilà On échange Nos laines Nos 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 difficultés Aussi Qu'on a On peut rencontrer Moi j'ai déjà Moi j'ai fait Deux fois Le Zweig Je connais ses patrons Et franchement C'était Mes premiers patrons En anglais Et je m'en suis Super bien sortie Donc Vous connaissez Mon excellence Notre niveau D'anglais Donc Si je suis arrivée Tout le monde peut y arriver Tout le monde peut y arriver Oui Et l'anglais Voilà Dites compliquées Ensuite Moi En projet Futur Vraiment futur Donc évidemment Donc il y a Le Mariettimo Et Je vais faire Le gilet comptoir Alors Qui n'était pas prévu Du tout Dans cette laine là C'est de la Squirrel Et Yarn C'est de la Single 70% Mérino 70% Mérino 30% Soie 100 grammes 400 mètres Et le coloris Grignoté la prune Que j'avais acheté Aux estivales De la laine Parce que Squirrel Était aux estivales De la laine Et alors Pourquoi d'un coup Alors que ça fait un petit moment déjà Qu'il est sorti ce gilet Pourquoi d'un coup Parce que j'ai regardé Le dernier épisode Du podcast De Fabienne Son podcast Il s'appelle Birou Vaguelette Donc Bon J'ai pas La photo Mais c'est Le Vous devez Toutes le connaître C'est le gilet Comptoir De Cécile Du podcast Que font mes mains Donc il est facile à trouver Vous tapez Gilet comptoir Sur Instagram Vous le trouvez Il a des petits poids Ajourés de partout Et c'est le gilet Pour particularité De ne pas être boutonné Et d'avoir Des finitions Vaguelettes Et je pense que dans le patron Cécile Donne aussi notre finition Si on veut le finir Avec une bande Ou en côte Ou en point mousse Mais qui ne se boutonne pas Et Fabienne Ce qu'elle a fait C'est que Elle Dans chaque vaguelette Elle a mis un bouton Pour pouvoir le fermer C'est sublime Et en plus elle dit Qu'elle s'est trompée Dans ses Dans ses augmentations Du gilet Et ça lui fait Un petit col V En fait Il est Mais allez le voir Enfin moi Elle l'a fait dans une Une laine Je ne sais plus la couleur Il est un peu rose fuchsia Il est sublime Sublime Et je dis Je le veux Je le veux Je le veux Et je vais faire comme elle Donc Si Fabienne Si tu passes par là Merci pour ton inspiration Je suis tombée En amour De ton gilet Et Et je Tu m'as fait craquer Parce que je suis Aussi Elle dit Elle aussi Qu'elle est Vous connaissez À connaître mes projets Je ne suis pas très Projet Alors À part Le poète Qui est de la dentelle Mais tout ce qui est dentelle Trou Trou Très Très féminin J'ai un peu du mal Un peu du mal Avec la dentelle Trou Trou Très féminin C'est toujours des trucs Pleins Ou de la dentelle Ou des torsades Mais voilà Le gilet comptoir Et celui Regarde s'il y a le projet Va dans le projet Et si tu trouves celui De Fabienne Voilà Birou Les j'aime Les j'aime On va le dessus Non mais attends Parce que nous Internet ici C'est comme l'anglais Non Alors Peut-être pas celle-là Tu peux montrer celle-là Mais on le Dans son podcast On voit vraiment Ce qu'elle a fait Et il est vraiment sublime 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 Ça ne veut pas Ça ne veut pas Mais déjà Celle-là La couleur Et tout Vraiment Voilà Et là Elle a Ce qu'elle disait Qu'elle s'était trompée Un peu Entre les reflets Voilà Normalement C'est un col rond Elle s'est un peu trompée C'est comme un col V Et elle a mis des boutons Sur toutes les vaguelettes Ah c'est Sublime Là il est en cours Ouais là il est en cours Enfin voilà Donc Ça Ça va être bobiné Tout à l'heure Ouais on va bobiner après Parce que moi aussi Et Je pense que ce soir Je vais le monter Voilà 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 Et ensuite Mais alors je ne sais pas Alors Je vous avais dit La dernière fois Pour mon anniversaire Donc ma soeur Et Une de mes meilleures amies M'ont acheté M'ont fait un bon cadeau Et J'avais pris Donc la laine Pour le poète Et j'avais commandé Deux échevaux Donc Chez la pelote vagabonde Alors ça C'est la lace En journée Donc on est sur 25% Soit 75% Mérino Superwash Et on est sur 800 grammes 100 mètres Donc on est vraiment Sur la glade Laisse Laisse Et Ça je vais me faire Vous savez Ah je ne l'ai plus en tête Le grand gilet Parce que j'en ai deux Donc ça me fait quand même 1600 mètres Que je vais doubler Avec du mohair Alors je n'ai pas encore Choisi mon mohair Je ne sais pas Alors sur drop Que j'en ai vu Sur drop Ils font un mohair vert Ou est-ce que je prends Un mohair noir Il y a du noir aussi Est-ce que je veux Le conserver vert Ou est-ce que je veux L'assombrir Avec du noir Je ne sais pas encore Moi je pense que Je vais prendre vert Parce que là Ça va me faire Un gilet comme ça Et celui-là Tu vois Ça va me faire Deux gilets Au moins j'en aurais Un vert Et un violet noir De foncé Le like cloude Je crois que c'est ça Le like cloude De Laurie Rocatelli J'ai envie de me faire C'est un grand gilet Mais où ça Ça va être un projet Alors je m'étais dit J'aurais tous les têtes Pour le tricoter Mais tricoter De moi Enfin l'été Je ne sais pas Si je vais y arriver Donc voilà Les projets Donc moi j'ai projet En cours J'en ai qu'un Enfin j'en ai qu'un J'en ai un autre Vous allez rire Non mais je vous le montre Comme ça C'est mon projet J'ai recommencé Les chaussettes Parce que j'ai tout Démonté mes autres chaussettes Alors il y en avait C'était Shrek Et l'autre C'était comment elle s'appelle Il y a une Une fille Dans mes podcasts Elle m'a fait dire Parce qu'elle m'a dit Comment c'est la chérie De Shrek Ah Fiona Voilà Les autres c'est Fiona C'était exactement J'ai démonté Elle m'a gonflée Et voilà J'ai recommencé les chaussettes Bon rien de D'exceptionnel D'exceptionnel Là c'est Je suis juste En fait Je ne fais rien d'exceptionnel J'ai acheté Alors à ma mercerie C'est des grosses pelotes De 100 grammes C'est de la Rico Design Spéciale chaussette Là je ne sais pas si Il y en a d'entre vous Qui connaissent Ça coûte pas cher L'haricot L'haricot Voilà Spéciale chaussette Elle a 75% laine vierge 25% polyamide Donc c'est vraiment De la laine Vous voyez C'est vraiment de la laine À chaussettes On a 100 grammes 400 mètres Elle est super Elle est bien Celle-là Elle va faire des petites rayures Bon là j'ai mis une contrastante Que j'avais Et là je ne fais rien d'exceptionnel C'est juste pour trouver Entre Shrek et Fiona Juste pour trouver Ma recette Qui me convient Parce que même si On se fait un patron Moi je tricote là Là je suis en 2,25 Selon la laine J'ai envie de me trouver Combien Parce que la première J'avais monté Soixante Soixante J'étais sur Soixante-quatre mois Et c'était trop grand Après sur les Fiona C'était soixante Ça n'allait pas Et là je suis sur Cinquante-six Enfin voilà J'essaye de trouver mon truc Je vous en dirai plus Voilà Petit projet en cours Rien de Je vous le montre Parce qu'il est là Donc ça projet en cours Et projet à venir Et bien on aura Le Marétino Moi j'aurai Le gilet comptoir Et toi le petit top Je me sens bien de le faire Il est beau Moi je l'aime bien Franchement il est super joli Et puis mon petit top Je ferai sûrement En bambou Desjardins des filles Là il m'arrête toujours Les chevaux que j'avais pris Aux estivales de la laine L'année dernière J'ai ce bambou à tricoter aussi Je ne sais pas C'est un patron Katia Qui se fait en deux parties Je n'ai pas envie de la faire en deux parties Je vais sûrement me retravailler Pour le tricoter en rond Il faut que j'étudie tout ça Le soir quand je rentre du travail Regardez je suis fatiguée Non mais c'est vrai Depuis tout à l'heure je regarde Je suis tirée Donc voilà Moi j'ai dit C'est bon pour le tricot Oui tu vas parler de tes cousettes Ouais On va faire vite fait la couture Alors moi j'avais commencé par la couture J'avais une machine à couler pour mon anniversaire Mais tu l'as toujours hein Bah oui je l'ai toujours Il y a quoi ? Il y a deux ou deux peut-être trois ans Et puis la couture en fait Trop de préparation Trop de Trop de Je sais pas C'est la préparation en fait Moi qui m'a Faire les patrons Changer les fils Et ça m'a pas J'ai pas accroché J'ai pas accroché J'ai fait des housses de coussins J'ai fait des rideaux Les trucs simples Mais après tout ce qui est vêtements et tout Je pense que Non Moi j'aime voilà Je prends mes aiguilles Ma pelote Et hop c'est parti J'ai pas de préparation J'ai rien du tout Voilà c'est J'avoue c'est ce que je vous disais la dernière fois C'est vrai que la couture Rien à voir avec le tricot Non non rien à voir Il faut moi je pense qu'il faut avoir Une pièce dédiée Ouais c'est ça Et puis Pour moi je pense qu'il vaut mieux Faire son projet en plusieurs fois C'est à dire Commencer par découper son patron Découper ses pièces Faire une pause Voilà un jour et tout Parce que sinon on passe la journée Ouais tu passes la journée Surtout quand on débute Ouais Donc là j'ai fait la tunique C'est la Preti d'Atelier Scalic Voilà La blouse Donc je l'ai acheté en pdf Alors non seulement je suis débutante Mais en plus j'ai pris un patron pdf Donc patron pdf ça veut dire que vous imprimez vos pages Vous redécoupez les bords Et après par terre à quatre pattes Vous êtes votre patron Voilà Donc la voici la voie-là Non mais super belle Elle est jolie hein Franchement pour une première voire peut-être deuxième cousette Tu t'es gavée quoi On va dire il n'y a pas d'autre mot Voilà Ça les poignets Elle est finie finie Elle a le petit bouton La fente indéchirable avec un biais Voilà elle est toute jolie Elle est toute belle et tout Elle ne me va pas Elle est trop Alors je ne sais pas S'il y a des couturières parmi vous Expliquez-moi Parce que Je vous laisserai tout à l'heure Et puis vous comprendrez Moi je pense Parce qu'en fait quand j'ai Fait ma stature Je suis hyper carré du dos Ouais Il aurait fallu presque Que je prenne genre Ma carure Quand ma fille elle mesurait La stature de mon dos Je suis dans les 46 Ouais mais tu vois Moi la chemise là C'est un 44 Et voilà Je trouve qu'elle est Elle est juste Voilà ça Mais les plus grands Ça ne fait pas beau Alors Mais on est un peu Dans la famille On a un peu des Poitrine Il était de 95 Donc là J'étais sur une taille 42 Il me semble Bon et après Voilà Bon bref Donc Comment Quelle taille je prends Voilà Donc moi J'ai fait la taille 42 43 42 Mais moi Je pense Qu'il aurait fallu Que je jongle Sur ma stature Oui Ouais Après tu Et ce qui me dérange Beaucoup Je vais vous laisser Vous allez comprendre C'est les pinces Voilà C'est les pinces Moi je pense Que les pinces Comme je suis grande Et carrée Je pense que les pinces Il n'aurait pas fallu Que je les fasse Aussi profondes Et que je les baisse Un petit peu Voilà Ouais C'est ça Parce que je n'ai pas compris C'est quoi qui te va pas Ces pinces là Là Il était trop Petit Trop grand Trop Trop Je n'ai pas vu moi Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu En même temps que vous Je ne l'ai pas vu Je l'ai vu fini sur le cintre Elle ne m'a jamais montré Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Tu n'aurais pas oublié Non non Je ne sais pas Tu sais le Je ne sais plus comment ça s'appelle Pour ta couture Non Elles sont comprises Elles sont comprises Voilà Voilà Ah oui Je vais voir Alors Comment vous allez voir Voilà Bon alors C'est court évidemment Je suis grande Les manches Elles auraient mis Vérité d'être un peu plus longues Mais c'est court je m'en fous Oui voilà Tu mets comme ça dedans Voilà Et puis je n'avais pas assez de tissu De toute façon Mais c'est C'est les pinces C'est les pinces Mais mon seigneur est là Elle a pinces 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 Tu vois Tu peux le refaire En te disant Que la pinces Tu peux la faire bien Mais là c'est coupé Non mais avec un autre tissu Mais je pense qu'il faut que La pince Il faut qu'elle soit là Au tété Si j'avais Mon sein plus haut Ou sinon Je m'achète Un soutien de gorge Qui me fait le truc là Et voilà Vous voyez C'est les pinces Elles sont trop longues Elles vont trop devant Voilà Elles vont trop devant Et aux épaules Regarde Elles sont un truc Industriel Elles ne vont pas aussi Non Parce que moi Les pinces là Sur la chemise Toi Elles s'arrêtent Moi Elles vont au téton Au téton Et moi Elles sont Ouais Et aux épaules Voilà Je suis un peu Vous voyez Ça aurait mérité La taille au dessus Là Ouais Ça me Je ne sais pas Si ça se voit dans le dos Et ça me tire un peu Dans Ouais Ça me fallait faire Dans la vie Elle a plein de tissus Ben oui Ben écoute Voilà C'est ta première Bon Ça m'a appris Plein de choses Ouais mais pour une première Je trouve que c'est vraiment pas mal Parce que Ça m'a appris Plein de choses Alors Là Pour une débutante Comme moi Donc comme je vous ai dit A d'un fois Je pars de Zéro 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 Ce qui m'a été Le plus difficile Alors c'est bête à dire Mais c'est justement Les pinces Ça j'ai galéré Et Et les poignets Les poignets Donc j'ai fait Ce qu'ils appellent La fente indésirable Mais alors il faut faire Un biais Dans son propre tissu C'est une viscose Donc même au fer J'arrivais pas à faire le pli La boutonnière Pareil Là vous voyez Elle est trop Je l'ai prise trop Parce qu'en fait là J'ai des épaisseurs Parce que j'ai bidonnié Des lunettes J'ai rentré J'ai coupé Et en fait La boutonnière Je ne pouvais pas la faire là Il a fallu que je la fasse Un peu plus loin Mais bon Ça ne gêne pas Et Voilà Mais bon En plus C'est un tissu Qui s'effiloche beaucoup J'ai Alors Maintenant J'ai une surjeteuse Parce que ma belle Mon autre Ma belle soeur Mon frère M'en a prêté une Parce qu'elle s'est acheté Une Elle est couturière Elle s'est pro Mais de couture Elle fait de la couture D'ameublement Donc elle s'est acheté Vraiment Une surjeteuse Une Ouais C'est concessionnaire Ouais Une recouvreuse Machin Donc elle m'a prêté Son ancienne surjeteuse C'est une rose Donc il faut que j'étudie Parce que moi Quand j'ai vu Déjà une machine à coudre Ça m'impressionne Mais alors la surjeteuse Vous allez se tomber Et Donc il aurait fallu Que je surjette Mais bon voilà Alors Tout ça pour passer le message Si vous êtes Si la couture Ça vous tente bien Vous avez envie Et bien allez-y Parce que Regardez Moi je suis Je ne savais même pas Ce que c'était Qu'une machine à coudre Donc c'est faisable Avec J'ai regardé la vidéo J'ai regardé la vidéo Et donc Pour les Elle se décline Voilà tout ce que vous pouvez faire Avec cette blouse Donc vous avez Ou forme liquette Ou forme droite Avec les poignets Ou sans les poignets Après vous pouvez La rallonger en robe Vous pouvez mettre Vous pouvez mettre Des froufrous Ici Donc moi j'ai pris Deux tissus Deux tissus Pareil c'est Tout est doublé Tout est bien Après Tout est bien fait Là il y a une parmenture Donc elle dit De faire un poignet Mais moi Je ne me gêne pas Il reste bien Il reste bien en place Vous pouvez mettre A ce niveau là Vous pouvez mettre Des froufrous Un biais Des pompons Des franges Tout ce que vous avez envie Puisque Après entre les deux Vous pouvez venir coudre Tout ce que vous voulez Voilà Voilà Vous voyez le truc là Oh je me moque J'imagine même pas Que je m'attends Que j'aurai une Mais voilà C'est Comment La couture C'est quand même Un grand moment Je pense que Alors je ne sais pas Si pour le tricot C'est pareil Mais on On ne fait pas Ça ne rend pas Couturière Quand même Ça va venir Petit à petit Bon ben Alors voilà Après Moi je sais Que par exemple Quand on parlait Quand au début Que j'ai tricoté Avec les modèles Fils d'art Qui n'avaient pas encore Tous les supports Vidéos Et technologiques Qu'on a maintenant Pour nous montrer Des techniques Qu'il fallait voir Le dessin Avec la maille foncée La maille claire Avec celle qu'on prenait Et tout Je pense qu'on a Beaucoup évolué Par rapport à ça Et la couture Je pense C'est pareil C'est à dire Que vous parlez A nos grands-mères Elles prenaient Des cours de couture Elles apprenaient La couture à l'école On ne s'inventait pas De couturière Maintenant Vous voyez bien Que même si Moi je n'avais jamais Touché à une machine A coudre Le tissu Le biais Le droit fil Tout ça Je ne savais même pas Ce que c'était Regardez Bon alors C'est vrai qu'il est un peu Loupé Mais Enfin il est loupé Dans la forme Mais Dans la technique Voilà Parce qu'on a des supports Parce que Moi Le peu que j'ai cousu Pas cousu Je fais des bousses de coussins Des rideaux Je n'étais pas partie Dans le vestimentaire Parce que Je trouvais ça Trop compliqué J'ai tout appris Avec internet Des podcasts Des blogs Beaucoup de blogs Et le tricot C'est pareil Je ne savais pas Monter les mailles avant Donc j'ai tout C'est tout en autodidacte Avec internet Grâce à internet Grâce à internet Et puis grâce A des Des personnes Oui Qui partagent Et merci à tous Tous ceux Et toutes celles Qui font Des 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 tutos Et qui partagent Leurs connaissances Parce que Si tout le monde Gardait Ses connaissances Dans un petit coin On a beau avoir internet Voilà Il y a des gens Voilà Je remercie Tous ces gens là Qui Qui mettent À notre disposition Leur savoir-faire Voilà Leur connaissance Leur savoir-faire Et Des techniques Des astuces Pour Voilà Plein de Et Pareil C'est ce que Ça reprend un petit peu Ce que je disais au début C'est Par rapport au podcast Voilà Nous on est là aussi Pour Pour vous faire partager Nos découvertes Tout ça Ça donne des envies Regardez-moi C'est En regardant le podcast De Birouli J'aime Fabienne Qui m'a donné envie De 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 Tricoter le gilet Comptoir Voilà Alors que le gilet Comptoir Je l'avais Je suis des épisodes De Cécile De Que font mes mains Et C'est pas qu'il ne me plisait pas Pas du tout Je le trouve Très joli Mais moi Un gilet Avec des petits trous Très féminins Je ne l'aurais pas forcément Porté C'est comme Quelquefois Ça nous fait pareil Pour des couleurs Il y a des couleurs On va me faire un pull Si je crois que j'en ai N'importe quoi C'est comme moi ça Franchement Je ne suis pas Rose de cuculapraline Et là franchement Voilà Parce qu'on n'a pas des couleurs Mais le fait De les visionner Sur 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 quelqu'un Et tout Ça nous Ça nous Ça nous donne envie C'est Voilà Et Le fait d'avoir regardé Fabienne Ça m'a donné envie De faire ce gilet Et finalement Et bien Voilà Cécile Elle commence Dans la Dans la création De patron Je vais acheter son patron Je vais vous le montrer Ça donnera peut-être envie Et je l'espère À d'autres Et voilà C'est comme ça Que Que la machine Et toute cette communauté Entre nous Se met en place Parce qu'entre nous On se comprend Moi il y a des gens Ils ne comprennent pas C'est-à-dire Ils disent Elle est 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 Avec son tricot Elle regarde des vidéos Même à la maison Ça y est À la maison Ils ont commencé à comprendre Quand je regarde des podcasts Tout ça Mes fils au début Ils disaient Qu'est-ce que tu regardes Des nanas qui parlent tricot En plus elles ont un accent canadien Je me réégale Je regarde les françaises Je sais Attention Mais les canadiennes Je les trouve excellentes Et Je disais Ma maman T'as pété les plombs Ça t'arrive Mais non Je partage Donc on est On est une secte Oui Une secte Une secte Il n'y a qu'entre nous Qu'on se comprend Voilà C'est du tricot On se comprend T'as fini de tricoter ma puce Parce que Lucie Ah Lucie Elle s'est aimée Moi j'ai mon fils aussi Il a essayé Bon il a J'ai monté Mais ça Non c'est pas congé C'est un garçon Mais pourtant Je me suis dit Je vais le convertir Regarde Alors Voilà On a coucou Lucie Et Lucie Regardez Elle a fait Toute seule Pendant qu'on Quand on papote Bon T'as fait une boutonnière C'est pas un trou C'est une boutonnière C'est une boutonnière Ne vous moquez pas Il faut les encourager C'est drôle Voilà Voilà Elle était là Derrière nous Elle a fait ça Toute seule Elle a monté ses mailles Voilà Bon C'est joli Attends mais moi Au début Que j'ai commencé A tricoter Ça faisait ça J'ai ressorti La dernière fois Je suis retombée Sur le premier Petit carré Que j'avais fait Au tricot Mais j'ai rigolé Parce que c'était plein Trous Des mailles à l'endroit Des mailles à l'endroit Une chose comme ça C'est très beau Voilà Elle commence Voilà Il y a une maille tirée Mais Quand même 8 ans et demi Bah ouais Voilà Elle se met Ça du plus beau Non mais au début T'as vu Ouais J'arrive pas à tricoter Sans regarder Maintenant je te montre 3 ou 4 mailles Sans regarder Ah là là Voilà Voilà Donc Toute l'évolution du tricot Se fait à travers Le partage Ouais Et merci à toutes Ouais Et à tous Voilà Encore un grand merci De nous regarder On a fini Là on va se quitter Ouais Un grand merci De nous D'être fidèles De nous regarder D'être de plus en plus Nombreux A vous abonner A mettre Des petits likes Et moi Promis Je vais plus Passer le temps Regarder Les commenter Parce que j'avoue J'ai pas le temps Mais en fait C'est pas que je veux pas C'est que On prend pas forcément J'ai pas le temps Voilà C'est à dire Je rentre à la maison Je pars à 8h le matin Je rentre à 6h le soir Deux enfants Une maison Ma mari Je m'entends On a plein de choses à faire Voilà Donc voilà Allez On se dit A bientôt Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada